C'est si je me remets avec Greg, c'est pour construire quelque chose de sérieux, c'est pour qu'on s'installe ensemble, c'est pour voir les choses loin. C'est pas Greg pour moi, je vous l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais considéré comme un sac à main. C'est quelqu'un, je n'ai pas aimé beaucoup dans ma vie, j'ai aimé trois hommes dans ma vie. Voilà, il y a eu mon premier amour qui est mort, il y a eu mon fiancé et il y a eu Greg. C'est la seule personne que je n'ai jamais parlé avec d'autres mecs pendant que j'étais avec eux, que je n'ai jamais trompé pendant qu'on était en couple quand j'étais avec eux. J'étais avec eux et je ne les ai pas considérés comme des sacs à main. Donc ce qui se passe, c'est que Greg m'offre du coup le sac Chanel. Moi, je suis hyper contente, je l'ai remercié toute la soirée. Et en fait, Greg, donc il m'offre le sac, je le remercie, je le fais un câlin, on danse. Même avant, même qu'il y avait ma mère hier à la soirée. Même avant, même qu'il m'offre le sac. Quand je soufflais mon gâteau, il était là à côté de moi. Ma mère l'adore. Enfin, j'ai passé toute ma soirée avec lui. Donc après, en fait, le truc, c'est que Greg, à chaque fois, il gâche tous les moments qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que Greg, il a gâché l'anniversaire de Jets, le Noël des Tanties, l'anniversaire de Manon. Tous les événements qu'on fait ensemble, ça part en couille parce que Greg ne sait pas se tenir à chaque événement. Et là, ça a été le cas hier. Il est parti en vrille et il a failli se battre avec mon ami, mon ami qui est le mari. Donc moi, vu qu'hier, il ne savait pas se tenir, alors que je l'ai remercié un milliard de fois, en fait, il s'attendait à ce qu'on s'embrasse. Sauf que moi, j'ai déjà Greg, moi, je veux me remettre avec toi. Oui, c'est toi que j'aime, oui, mais je veux reconstruire, je veux construire quelque chose de stéréo avec toi. Et en fait, tant que tu ne changes pas, tant que tu n'arrêtes pas de gâcher à chaque fois nos fêtes à mal te comporter, parce que j'ai besoin d'un homme dans ma vie et pas d'un gamin et je ne veux pas être ta mère, je veux être ta femme, eh bien, je ne me remettrai pas avec toi. Donc prouve-moi les choses et là, on se met ensemble et on sera heureux tous les deux. Je me disais, il n'y a pas de souci, Maéva. Il m'a prouvé les choses, il se comportait bien, il faisait son sport, je veux dire, il a changé de mode de vie, il ne sortait plus, il ne faisait plus n'importe quoi. Et là, donc encore plus, je lui dis, oui, ça me prouve les choses et là, oui, je veux me remettre avec toi. Et là, malheureusement, hier, il a failli se battre avec mon ami. Donc moi, hier soir, vu qu'il n'était pas dans son état normal, qu'est-ce que je fais ? Donc la fête, elle était finie et tout. Je lui dis, écoute, Greg, il voulait absolument parler avec moi. Moi, j'étais un jour, je n'ai pas bu l'alcool. Donc je lui disais, écoute, Greg, rentre chez toi. Demain, viens vers 16h, parce qu'au moins la maison, elle sera nettoyée et tout, comme d'habitude à la maison. Et là, on a une discussion d'adultes et de gens qui sont, enfin, qu'au moins il est à jeun et de gens qui sont à jeun, quoi. Au moins, on peut avoir une vraie discussion parce qu'on le sait tous, ça ne sert à rien de parler avec une personne qui est bourrée. Donc je lui dis ça et il s'en va et tout. Donc moi, j'apprends qu'il y a eu la bagarre. Mon ami, il n'a même pas voulu me le dire tellement qu'il avait honte, qu'il n'avait pas voulu gâcher la soirée. Donc j'apprends ça et je dis à Greg, Greg, tu te rends compte qu'encore une fois, tu as gâché la soirée de mon anniversaire. Tu as gâché toutes les soirées qu'on fait ensemble. Et là, le jour de mon anniversaire, tu me fais ça. Et là, il me dit quoi ? Oui, tu n'as pas été reconnaissante. Écoutez bien, pour ton cadeau. Je dis mais Greg, comment je n'ai pas été reconnaissante ? Je t'embrasse. Mais comment je n'ai pas été reconnaissante ? Je t'ai fait des câlins, j'ai passé toute ma soirée avec toi, je t'ai remercié toute la soirée. Parce que Greg, quand il est dans ses états, il prend les gens à la gorge. Il allait voir chaque personne de mon anniversaire en disant « Ouais, je dois faire un sac Chanel et elle ne fait même pas remise avec moi. » Déjà, Greg, en fait, ce n'est pas ça la vie. En fait, il attendait qu'on s'embrasse. Sauf que moi, il y avait ma mère chez moi. Il y avait ma mère à mon anniversaire. Moi, chez moi, je n'embrasse pas de mec devant ma mère. Alors oui, en bois de nuit, je fais n'importe quoi. Oui, je peux embrasser un mec en bois de nuit. Ça, ce n'est pas de problème. Même en tournage, ça, ce n'est pas de problème. Mais devant ma mère, dans la même maison, j'avais de la vie. Et moi, le jour où je me marie, il y aura toute ma famille. Mon mari, je ne l'embrasserai pas sur la bouche. Il m'embrassera sur le front. C'est comme ça, c'est chez moi. Il y a le respect. Alors oui, je suis olé-olé. Mais je garde quand même ce respect. Enfin, il y a ma mère chez moi. Je n'ai pas de galoche, Greg. Alors qu'il y a ma mère chez moi. À un moment donné. Et là, Greg, qu'est-ce qu'il me dit ? « Oui, tu vas me rendre le sac que je t'ai offert. » Alors moi, je lui ai dit « Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je vais t'envoyer à Kram. Envois-moi ton adresse. Parce que je ne sais même pas où il a été. » Je lui ai dit « Mais à un moment, ton adresse, je t'envoie à Kram tout de suite. Il te l'emmène de suite. » Et là, vous imaginez. Alors déjà que je ne suis pas bien. Je me suis faite cambrioler. Mais là, le mec, je lui rends le sac. Je ne le veux plus. Je ne le mettrai plus. Et vous savez quoi ? Je veux même le racheter elle-même. Mais ce n'est même pas question de ça. Moi, j'aurais préféré qu'il ne m'offre rien. Même un petit bijou de merde à 10 euros. C'est l'intention qui compte. Passe-moi en première réponse, en fait. Je me suis décarcassé pour lui trouver. J'ai fait des pieds et des mains. Je savais qu'elle voulait ça. Donc ça m'a fait plaisir de lui offrir ça. Moi, je n'attendais strictement rien en retour. Je n'attendais rien. Je n'attendais juste même pas un remerciement. Mais je voulais lui faire plaisir. Parce que j'aimais cette personne. Voilà. Mais au final, je me suis rendu compte que... Que cette personne ne m'aime pas ou ne voit pas les mêmes choses que moi. Voilà. Donc je voulais tellement lui faire plaisir. Que oui, je ne contrôle pas mes émotions. Oui. Oui. Je suis comme je suis en fait. Moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime à la folie. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. L'issue d'amour. Moi, j'attendais vraiment un truc de merde. Voilà. Parce que ce que tu as fait pour Maïva, je ne l'ai jamais fait pour personne d'autre. Tout l'alphabet. Je pourrais même inventer une lettre dans l'alphabet. Tout ce que j'ai fait. Tout. Tout. Donc à un moment donné, je ne suis pas un pantin. Je ne suis pas une poupée. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je me relève. Je me relève. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on devient un homme. En tout cas, je peux vous la remercier de ça. Voilà. Sur ce, je vous aime d'amour. À vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. C'est parti !